Europe 1 matin, Europe 1 6h46, retrouvez la chronique Innovation avec EDF. Bonjour Sandra Freeman, le gouvernement a engagé une grande réflexion autour de la transition énergétique et vous nous parlez de la consommation d'énergie dans nos maisons. La clé pour faire baisser nos factures c'est la connectivité. Et bien oui, parce que l'énergie la plus verte c'est celle qu'on ne consomme pas. Aujourd'hui la domotique est en plein développement et capteurs et compteurs intelligents sont des nouveaux dispositifs sur lesquels il faut compter pour moins consommer. Déjà au niveau du compteur électrique il y a Linky, ce compteur communicant qui sera relié en permanence au système d'information de RDF et qui devrait permettre à 35 millions de foyers d'optimiser sa consommation selon ses propres besoins d'ici 2020. Et au niveau même de l'habitat on peut aussi consommer moins grâce aux objets connectés. Oui, l'intelligence des objets se glisse partout dans l'habitat. Parmi les innovations on peut désormais s'éclairer dans la maison grâce à l'ampoule intelligente de LED qui s'allume seulement quand la nuit tombe ou quand on se déplace dans une pièce. Au niveau de la consommation de l'électroménager, on mise aussi sur les nouvelles technologies. Whirlpool propose le premier four à induction, fini le préchauffage pour la mise à température, ce qui peut permettre d'économiser jusqu'à 50% d'énergie. Leur autre idée, pour réduire la consommation d'électricité, relier le lave-vaisselle et le réfrigérateur avec un réservoir d'eau placé derrière le compresseur du réfrigérateur qui peut donc être utilisé pour chauffer une partie de l'eau du lave-vaisselle. Est-ce que cette électroménagerie est déjà sur le marché ? Oui, depuis quelques jours en France et en Allemagne. C'est pour l'instant assez coûteux, donc on réduit sa consommation d'énergie. Pas vraiment ses dépenses pour l'instant, mais ce qui compte, c'est la tendance. Si les objets intelligents entrent dans nos maisons, ça reflète surtout une volonté de consommer intelligemment. C'est d'autant plus intéressant que le prix de l'électricité devrait flamber dans les années à venir. On parle d'une hausse de 30%. Faire des économies d'énergie, c'est aussi faire des économies pour notre porte-monnaie. Merci Sandra Freeman.